bonjour monde cette semaine en géométrie continue le programme de construction et on passe au deuxième épisode cette fois ci va se concentrer principalement sur les perpendiculaires les cercles mais aussi les propriétés des triangles qu'est ce que des propriétés on va voir ça dans la prochaine diapositive donc encore quelques petits rappels de géométrie quatre types de triangles les triangles quelconques donc aucune particularité et trois côtés qui mesurent des côtes des longueurs différentes un triangle isocèle deux côtés égaux triangle éculatéral trois côtés égaux et enfin le triangle rectangle avec un angle droit il peut y avoir aussi des triangles isocèle rectangle avec donc deux côtés pareil un angle droit aussi on va apprendre maintenant les propriétés du monde va revenir dessus parce qu'on les a déjà vu mais là on va approfondir un petit peu plus et on va se focaliser sur la hauteur qu'est ce que c'est que la hauteur la hauteur d'un triangle et bien comme tu peux le voir sur la petite figure un triangle et bien ça a trois hauteurs on peut le voir ils sont en bleu et si tu regardes bien elles se croisent en un point qu'on appelle h ils l'ont appelé h comme hauteur effectivement c'est le point de rencontre des trois hauteurs une hauteur c'est quoi c'est une droite qui passe par un sommet c'est à dire soit a soit b soit c et qui est perpendiculaire aux côtés opposés par exemple si tu te focalises sur la droite qui passe par le point b et bien tu remarquera qu'elle croise qu'elle est séquente de ac en formant un angle droit donc avec une perpendiculaire cette droite qui passe par b est perpendiculaire au segment ac de même pour celle qui passe par c elle est perpendiculaire à ab et celle qui passe par a est perpendiculaire à baisser ça ce sont une hauteur une hauteur ça passe par un sommet et c'est perpendiculaire aux côtés opposés je vais faire un petit rappel sur la perpendiculaire on n'oublie pas que la perpendiculaire c'est bien sûr deux droites qui se qui sont séquentes donc c'est à dire qu'ils se croisent en formant un angle droit troisième petit rappel sur le losange le losange qu'est ce que c'est et bien c'est une figure géométrique on appelle comme à la quatre côtés on appelle ça un quadrilatère quadri qui veut dire quatre donc quadrilatère c'est une figure qui a quatre côtés attention mais qui mesure de la même longueur donc ils nous ont dit qu'ils ont quatre côtés égaux et deux diagonales on peut le voir sur les figures ici les diagonales c'est par exemple ac et bd d'accord on voit que ces deux diagonales elles croient elles se croisent elles sont séquentes et forment un angle droit et c'est comme ça on sait que c'est un losange un losange c'est une figure qui a quatre côtés de même longueur et dont les deux diagonales se croisent en formant un angle droit ok maintenant on passe au cercle tu peux regarder déjà la petite figure sur le cercle qu'est ce que l'on voit on voit le rayon le cercle ce que c'est le diamètre et le centre on va revenir sur le rayon et le diamètre le cercle qu'est ce qu'il ya dans le cercle et bien dans le cercle il y a tout d'abord le rayon qu'est ce qu'on remarque un cercle il est formé de plein de petits points sans la vue cette scène et on voit que c'est plein 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 de petits points qui sont à la même distance du centre et si on les relie bien sa forme un cercle cette distance ça correspond à la longueur du rayon donc le rayon c'est du centre jusqu'à un des bords du cercle d'accord quant au diamètre le diamètre c'est deux fois le rayon mais c'est un segment qui relie deux points du cercle mais qui passe obligatoirement par le centre tu vois le diamètre passe par le centre aussi et peu important c'est pas obligé d'être perpendiculaire au rayon le rayon peut être n'importe où et les diamètres diamètre peuvent être n'importe il sera toujours le même pas peu importe la position il sera toujours le même donc tu as le rayon qui est du centre j'ai jusqu'une extrémité du cercle et le diamètre qui relie deux points du cercle mais qui tout en passant par le centre c'est égal à deux fois un rayon ici pour ce programme de construction tu as plusieurs étapes et quatre questions tracé des droites tracé des cercles trouve on se rend compte que les cercles coupe des droites et couple d'autres cercles avec des points d'accord tu as des dimensions on regarde bien d'abord les dimensions pour prévoir ta figure en amont ça veut dire avant tu as aussi quatre questions attention regarde bien le titre de l'exercice cercle est perpendiculaire et rappelle toi des petits rappels en géométrie que je viens de faire ça pourra t'aider à répondre à toutes les questions aux quatre questions d'accord c'est à toi de jouer on passe à la correction alors là je vous ai montré toutes les étapes tout d'abord il fallait tracer une droite d très bien ensuite il fallait placer un point a bon moi je les placer en plein milieu on pouvait placer là où on voulait enfin il n'y a pas de milieu de droite moi je l'ai mis au milieu de ma de ma feuille ensuite on nous demandait de tracer un cercle c d'accord alors un cercle ça se met qu'un c majuscule on met la pointe sur le zéro mais la mine sur quatre centimètres ensuite on met la pointe sur le point a comme demandé vu qu'on dit que a c'est le centre du cercle et on trace notre cercle on arrive à l'étape numéro 4 on l'a tracé et je l'inscris en haut c'est le cercle c on le voit avec un c majuscule ensuite on nous dit que le cercle c coupe la droite d en deux points b et b1 je les ai mis dans cette position si tu l'as mis dans à l'inverse ça fonctionne aussi un sixième étape on nous dit de tracer un deuxième cercle un deuxième cercle qui va s'appeler d qui mesure 4 cm de rayon et dont le centre est b donc pareil je prends ma règle je mesure 4 cm avec mon compas puis je le reproduis sur ma figure je mets la pointe sur le b et ensuite je trace donc on peut voir le résultat sur la figure 7 ensuite on nous dit que le cercle d coupe le cercle c en en deux points le premier je l'ai mis e je l'ai mis en haut si tu l'as mis en bas ça fonctionne pareil et f je l'ai mis en bas si toi tu l'as mis en haut c'est exactement la même chose on nous dit ensuite que font que représente le segment ab et le segment e f alors tu vois j'ai tracé ab et j'ai tracé e f dans la figure 8 qu'est ce qu'on remarque et bien grâce à mon équerre je remarque que ab est perpendiculaire à e f déjà je remarque qu'il y a donc une des perpendiculaires à ce moment là à cet endroit une perpendiculaire deux droits de perpendiculaire ensuite on me dit de relier la figure e à fb je le fais je le relis je me dis tiens ça ressemble vaguement à un losange je vais vérifier si c'est vraiment un losange si c'est un losange les quatre côtés doivent mesurer la même longueur donc j'ai pris ma règle et j'ai mesuré tous les côtés tous les côtés mesurent la même longueur je me dis tiens ça c'est une bonne chose par contre pour que ça soit vraiment un losange il faut quatre côtés la longueur et des diagonales qui soit perpendiculaire coup de chance ou pas du tout ce que je viens de faire juste avant c'était de vérifier justement que les diagonales étaient bien perpendiculaire donc elle le sont elles sont perpendiculaire et en plus les quatre côtés de la figure mesure la même longueur donc je peux le dire c'est un losange ebfa est un les ans est un losange d'accord on passe à la suite ensuite il fallait tracer le diamètre donc juste avant de tirer à ses diamètres tu vois j'ai mis les diagonales du losange en bleu avec l'angle droit on le voit et le losange en vert d'accord ensuite il fallait tracer le diamètre du cercle d le diamètre on l'a dit que c'était un segment qui relie deux points du cercle en passant par le milieu là on voit que e g et bien effectivement le point g j'ai pu placer en prolongement en prolongeant pardon mon segment e b jusqu'à rencontrer le cercle d et là j'ai placé le point g ça fait bien un segment qui passe par le centre et qui relie deux points du cercle on appelle ça le diamètre du cercle d on voit sur la figure 7 sur la figure 8 qu'est ce que l'on voit voit que j'ai placé le point h et bien j'ai fait exactement la même chose qu'avec le cercle d et le segment e b mais là j'ai fait ça avec le segment e a que j'ai prolongé jusqu'à rencontrer un côté du cercle c que j'ai appelé h et e h c'est quoi c'est bien le diamètre du cercle c c'est à dire que c'est bien un segment qui passe par le centre et qui relie deux points du cercle figure numéro 9 et enfin dernière figure on nous demandait que représenter la figure e h g ou e g h ou h g e comme tu veux et bien j'ai relié h et g déjà je me suis rendu compte que ça passait par f la figure était bien faite et qu'est ce que je remarque je remarque que e f donc une des diagonales du losange coupe h g en formant un angle droit on a vu tout à l'heure dans les propriétés des triangles quoi on a vu que si une droite un segment passe par un sommet donc là qu'est ce que je vois sur e f ça passe bien par le sommet e et que 7 ce segment ou cette droite est perpendiculaire aux côtés opposés donc h g et bien qu'est ce que je remarque effectivement que là c'est perpendiculaire donc si c'est perpendiculaire et ça passe par un sommet on dit que c'est une hauteur donc e f et bien c'est une hauteur du triangle e h g qui est lui-même un triangle équilatéral puisque j'ai mesuré les trois côtés et je me suis rendu compte que chaque côté mesurait 8 cm toi tu dois retrouver sensiblement la même figure si tu as bien respecté les étapes d'accord les points ne sont peut-être pas au même endroit mais du moins ça doit représenter à peu près la même figure si tu peux me l'envoyer comme ça je pourrai vérifier ou toi si tu peux t'auto corriger aussi pour vérifier que tes réponses sont bonnes et enfin je reprends les réponses que j'ai donné dans les trois diapos d'avant que peut-on dire de a b e f et bien ce sont deux segments perpendiculaires effectivement la vue comment s'appelle la figure e b f a et bien c'est un losange car les quatre côtés comme on l'a dit sont égaux mesure à la même longueur et les diagonales du de la cette figure se croisent en formant un angle droit donc c'est obligatoirement un losange comment s'appelle la figure e h g et bien e h g c'est un triangle et comme chaque côté mesure 8 cm exactement et bien c'est un triangle équilatéral que représente f on vient juste de le dire par rapport à cette figure on a vu que e f c'était un segment qui passait par un des sommets et qui était perpendiculaire aux côtés opposés c'est donc une hauteur et bien c'est donc la hauteur une des hauteurs du triangle e h g j'espère que tu as réussi à trouver et du moins tu as réussi à comprendre comment créer la figure et comment trouver les réponses d'accord les réponses étaient données dans la leçon ou tout au début d'accord la semaine prochaine on continuera avec un troisième programme de construction voyons encore d'autres notions parce que on 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 on